et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une très très grosse vidéo les gars aujourd'hui on va discuter des ventures capital et je vous ferai aussi une tier liste juste à la fin de la vidéo donc restez jusqu'au bout c'est parti et avant de commencer bien sûr on va discuter de c'est quoi un venture capital exactement c'est assez simple en fait donc ce sont eux qui vont fournir de la liquidité aux projets qui en ont besoin donc si on regarde par exemple ici suis on va cliquer dessus on va voir que les investisseurs donc venture capital c'est eux qui ont fourni la liquidité donc quand le projet fait une levée de fonds ces projets là vont investir dedans et on voit par exemple des gros noms comme binance à 16 aujourd'hui justement on va voir c'est quoi les gros noms en fait dans les ventures capital pour voir ceux qui ont fait le plus de rendement et donc on va se placer plutôt vers ceux qui font beaucoup de rendement que ceux qui voilà font un faible rendement voire un rendement négatif et c'est pour ça que c'est important en fait de voir si on regarde par exemple binance comme j'en parle beaucoup vous le savez déjà voilà binance c'est pour moi un top tier donc c'est vraiment au dessus parce que dans chaque projet quasiment qu'ils investissent le projet performe très très bien au début donc c'est vraiment ce que nous on cherche de faire un gros rendement c'est pour ça que se placer dans les projets où il ya des gros investisseurs c'est très important et on va voir aujourd'hui quels sont exactement ces gros investisseurs pour que quand vous alliez donc sur ce site là que je vous ai déjà présenté si on regarde maintenant les projets eh ben qu'on sache directement si on regarde cela par exemple ben on voit voilà si on voit ces projets là avec des investisseurs comme ça on peut directement se faire un avis dessus donc voilà c'est parti on va commencer maintenant je vous montrais déjà des astuces pour trouver ses ventures capitales déjà il ya a ici aux analytics donc là on va aller dans investisseurs et voilà ici on a la liste de tous les investisseurs on voit qu'il en a énormément et si je vais au max on va voir qu'il ya plus de 1000 investisseurs donc c'est vraiment énorme c'est pour ça qu'il faut pas se perdre et qu'il va falloir vraiment se concentrer sur le top le top du top aussi donc voilà ça c'est le premier le premier site ensuite on a aussi crypto rank donc quand on est sur ce site là ce qu'on fait on va aller dans fun tout simplement et là on a de nouveau une liste de tous les investisseurs qui existent il y en a vraiment beaucoup beaucoup alors il faut savoir que regarder les investisseurs c'est bien mais c'est pas tout donc c'est vraiment on va dire une partie visible de l'iceberg mais il ya encore énormément de choses à voir quand on regarde un projet là je vous donne juste voilà un petit indice pour vous débrouiller après aussi tout seul parce que je trouve que c'est pour exemple Alameda Alameda voilà on sait qu'ils ont fait faillite parce que c'était le fonds d'investissement tout simplement de FTX et FTX a chuté donc Alameda bien sûr a chuté aussi et on voit pourtant que c'était vraiment un top tiers aussi parce qu'ils avaient investi dans énormément de projets qui avaient très bien performé je prends comme exemple Solana etc là il n'y a pas mais voilà il y avait vraiment énormément en fait je vais vous montrer tout simplement voilà si on clique sur Alameda simplement on va voir voilà on voit qu'ils ont investi dans bnb polygones Solana nir fantôme synthétiques donc vraiment des gros projets les gars stephen pour ceux qui font du stephen faites attention donc voilà on voit qu'ils ont vraiment investi dans énormément de projets ce qu'on peut voir aussi c'est que quand eux investissent souvent il y a Coinbase et Solana qui investissent en même temps donc je trouve que c'est pas mal de voir ça et on peut voir aussi sur ce site donc crypto rank que l'on peut classer par dominance et on voit que Alameda c'est ceux qui ont investi le plus dans tous les projets donc dites vous que si vous voyez un projet sûrement quasi certain en fait que Alameda a aussi investi dedans enfin non pas quasi certain mais quand même une grosse probabilité de chance que Alameda est aussi investi dans ce projet là donc Alameda ce serait bien si je fasse une vidéo pour vous montrer tous les projets dans lesquels ils ont investi et qui voudraient peut-être faire attention dans le futur ou voir même maintenant parce que ça risque de péter et quand je dis péter c'est pas forcément dans le bon sens du terme c'est important aussi que je vous montre quelques quelques stats en fait ça peut être intéressant qu'on regarde ça ensemble donc si on regarde dans les statistiques ici on voit que depuis 2014 enfin ouais 2009 on va dire mais vraiment ça a commencé je pense à péter en 2020 2021 C'est là où on voit qu'on est passé du million d'investissement à des milliards regardez ici donc on voit là 899 millions c'est à dire que dans le mois de septembre 2020 il y a eu 900 millions de fonds levés pour des projets en crypto 64 et là on voit le pic en 2021 Ah j'ai du mal ok le pic c'était environ 6 milliards qui a été levé en novembre 2021 c'est complètement fou par contre on voit que les fonds chutent vraiment ça chute vertigineusement on revient au niveau quasiment en fait de avant 2021 Voilà donc c'est à dire qu'il y a moins de fonds qui vont dans des projets donc on voit que c'est pas forcément positif pour le marché ça il faut que les projets continuent à être backés par des gros fonds d'investissement c'est très important donc il faudrait vraiment que ça reparte bientôt après je pense que c'est que passager mais bon si ça continue comme ça c'est pas vraiment très très bon ensuite ça c'est pas très intéressant ici on peut voir dans quoi est-ce que les fonds d'investissement ont investi Il y a par exemple les blockchains, la Cefi, DeFi donc la DeFi on voit que c'est quand même assez important GimFi donc ok les mêmes, les NFT, NFT ok ça diminue mais ça reste un peu stable quand même, social, stablecoin ok donc ok voilà voilà on a vu un peu les analyses moi je trouve ça assez intéressant On retourne maintenant dans les fonds et on va voir en fait j'ai fait ici une tier liste donc je sais pas si vous connaissez ça donc tout simplement j'ai pris des fonds d'investissement ici et je vais les classer en fonction de Goat donc Goat ça veut dire le top en fait Goat ça veut dire bien et poubelle pour moi c'est ce que je mettrai à la poubelle que quand je les vois genre je quitte le projet direct Et les gars on va voir ça tout de suite c'est parti alors sachez aussi que ceux que j'ai pris ici il y en a que je crois 35 je vous mens pas j'ai pris vraiment le top parce que je voulais pas commencer à vous montrer des fonds d'investissement Il y en a tellement en fait donc j'ai préféré vraiment prendre le top et vous montrer directement le meilleur comme ça quand vous voyez ça directement vous pouvez savoir que le projet peut être pas mal du tout à suivre Vraiment comme je vous le répète c'est qu'une partie il faut encore voir beaucoup de choses comme la tokenomique, l'équipe etc. Mais bon ça ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo En tout cas maintenant on se concentre sur ça donc A16Z pour moi je mettrai dans Goat même si c'est vraiment top pour moi c'est ceux qui investissent le plus je pense dans les projets gaming etc. Alameda poubelle voilà avec ce qui s'est passé pour moi Alameda c'est fini Il faudra vraiment faire attention dans tous les projets dans lesquels ils ont investi parce que comme je vous ai montré là tantôt ils ont investi dans énormément de projets On voit qu'ils sont très dominants donc faites attention quand vous voyez Alameda dans un projet Ensuite on continue avec Spartan, pour moi Spartan c'est Goat, c'est pas non plus incroyable mais c'est pas mal Ok celui-là je l'ai enlevé parce qu'il est pas ouf Dragonfly je mettrai dans Goat, Polychain pas mal aussi Goat NCG aussi Goat, Pantera aussi Goat, Shima Goat, Asht, Asht je ne veux pas mettre Morningstar, ok Goat, CMS aussi Goat, Multichain Goat, GSR Goat, Coinbase pour moi je mets Goat Vraiment top du top pour moi si vous voyez un projet avec Coinbase c'est pas mal LDC je mettrai Goat, Animoca pour moi c'est Goat simplement parce qu'ils investissent vraiment dans beaucoup de projets et souvent ça performe Très très bien, Frame je mettrai dans Goat, Jump Capital aussi, Delphi Capital aussi Goat Ça je ne mets pas, Binance pour moi Goat je vous l'ai dit souvent Binance c'est vraiment le top Blockchain je mettrai aussi dans Goat, Galaxy Goat aussi, Paradigme je mets aussi dans Goat Sequoia pour moi je mets Goat c'est vraiment pas mal du tout Tiger Global, Tiger j'aime beaucoup donc je mets dans Goat, Samsung, ok donc là je vais mettre Samsung pour moi dans Goat Je mets dans Goat sachant qu'ils n'investissent pas énormément mais vraiment j'aime beaucoup Donc c'est à dire que Samsung quand ils investissent dans un projet souvent c'est des gros projets et pas pour des petits montants Tosanbox aussi Goat, Google Ventures je mets aussi Goat, Visa Goat, Ubisoft Goat, Epic Games Goat aussi Donc tout cela que j'ai mis dans Goat ils n'investissent pas forcément dans beaucoup de projets, je dirais un ou deux projets Mais les gars quand vous les voyez dans un projet souvent le projet il va péter je vous le dis Trieros je mets dans Poubelle parce que voilà ça aussi ils ont fait n'importe quoi avec les fonds Donc avant c'était dans le top tiers et maintenant c'est dans Poubelle, FTX Poubelle Polygone je ne vais pas le mettre parce que ce n'est pas ouf Et Variant, Variant je mets dans Good Donc voilà les gars là vous avez vraiment le top du top Quand vous voyez des projets avec ces Venture Capital là franchement c'est pas mal du tout Cela annonce déjà un certain sérieux dans le projet et quand on voit cela on peut continuer dans notre recherche Et aller plus loin pour voir ensuite la tokenomique, l'équipe etc Donc CryptoRank c'est vraiment pas mal pour voir tous les fonds d'investissement Et je vous conseille d'aller ensuite sur ICO Analytics dans VC Deal Flow Et vous allez voir donc ici tous les projets récemment qui ont fait une levée de fonds Donc là on voit Animo Cabrand, moi je l'avais mis dans Goat Et on voit donc ce projet là Metagood Donc ça peut être intéressant de suivre ce projet Après voilà il y a vraiment énormément de projets C'est pour ça qu'il faut directement faire un tri dans ce qu'on voit ici Et commencer par la Venture Capital comme ça on peut ensuite aller plus loin Donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous a plu Et on se dit à la prochaine, ciao !